Merci. Merci, Lucille, Benoît aussi pour des discussions, des remarques, des commentaires et puis leur précieuse aide pour concevoir cette note. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas parler trop longtemps parce qu'en même temps, il y a un texte, donc c'est l'avantage aussi d'avoir travaillé, c'est que du coup, on peut faire quelque chose d'un peu plus léger. Donc, je vais vous dire d'abord en un mot qui je suis et ensuite ce que j'ai voulu faire dans cette note. Moi, je suis économiste, je suis macroéconomiste de formation, donc j'ai commencé par m'intéresser aux problèmes standards de l'économie, la croissance, les politiques budgétaires, les politiques monétaires, jusqu'au moment où j'ai compris que l'économie, c'était une petite partie de ce qui se passait dans le monde et qu'autour, il y avait la biosphère et que donc, il fallait au minimum raisonner en termes d'économie écologique. Et du coup, c'est ce que je fais depuis un certain nombre d'années, à la fois en France et aux États-Unis, et notamment, donc, puisque je suis à l'OFCE et à Sciences Po et de l'autre côté de l'Atlantique à Stanford. Donc, je m'intéresse beaucoup aux questions, par exemple, de nouveaux indicateurs de bien-être et de soutenabilité. Mais depuis quelques années, j'ai développé une approche, disons, analytique qui est l'approche de la social-écologie, dont je vais vous dire un mot, et qui vise précisément à articuler les questions sociales et les questions écologiques. Alors, et dans lequel, évidemment, cette note s'inscrit pleinement. D'abord, un petit mot du contexte scientifique dans lequel on est, et en tout cas que je vois, moi, en France et aux États-Unis, sur la question des crises environnementales et de ce que nous avons sous les yeux. Le contexte scientifique, c'est un contexte dans lequel les gens qui ont la main sur les questions environnementales aujourd'hui, c'est les gens des sciences dures. Donc, depuis 30 ans, il y a des progrès qui sont absolument spectaculaires sur la question de la compréhension, du changement climatique, de la biodiversité, de la dégradation des écosystèmes. La science environnementale a progressé de façon tout à fait phénoménale depuis 30 ans, et particulièrement encore plus depuis 15 ans. Quand on songe à ce qu'est aujourd'hui la science du climat, bon, le problème, c'est qu'on a essentiellement des gens qui viennent de la chimie, de la physique, etc., de la biologie. Et c'est eux qui nous révèlent, en fait, article après article, et on parle de milliers et de milliers d'articles aujourd'hui par an, sur l'ampleur des crises écologiques, et qui nous révèlent l'ampleur des crises écologiques. Le problème, en fait, de cette domination des sciences dures, c'est qu'elles nous permettent, certes, de comprendre ce qui se passe, mais elles ne nous permettent pas de résoudre les crises en question. C'est-à-dire qu'elles nous permettent de comprendre que c'est très grave, et que c'est grave, y compris à des échelles de temps très, très importantes. Et en fait, si vous voulez comprendre le changement climatique, il vous faut un climatologue. Si vous voulez y faire quoi que ce soit, il va vous falloir les sciences sociales et les humanités. Et donc, du point de vue scientifique, en fait, le point de départ de mon approche, c'est de constater que les sciences dures seules nous permettent de comprendre l'ampleur du problème, mais pas de le résoudre. Et que donc, en quelque sorte, les sciences sociales et les humanités détiennent la clé des problèmes qui sont révélés par les sciences dures. Et donc, tant qu'on n'arrivera pas à articuler les sciences dures et les sciences sociales, on arrivera peut-être à comprendre ce qui est de plus en plus angoissant, du coup, parce qu'on arrive de moins en moins à le régler, mais on n'arrivera certainement pas à régler les choses, c'est-à-dire à changer les attitudes et les comportements, puisque c'est le changement des attitudes et des comportements qui va déterminer le fait qu'on puisse régler ces crises en question. Donc, du point de vue de l'agenda scientifique, ma préoccupation, c'est d'essayer de travailler à l'articulation de ces deux questions pour précisément avancer un petit peu dans la résolution et pas seulement à la compréhension, parce qu'y compris même si on comprend de plus en plus et qu'on résout de moins en moins, il y a quelque chose qui devient très angoissant. Et du coup, l'écologie finit par devenir une espèce de message anxieux et les scientifiques qui travaillent là-dessus finissent par devenir très anxiogènes. L'autre question qui me tracasse un peu depuis la publication du rapport Brundtland, c'est que le rapport Brundtland a été compris comme le rapport qui a défini le développement durable comme un triptyque entre écologie, sociale et économique. Et que, à mon avis, c'est une interprétation au minimum un peu légère du rapport. Je pense que le rapport Brundtland, en fait, disait quelque chose de fondamental, qui était que la clé des crises écologiques, c'était de comprendre que c'était des questions sociales. Et qu'au cœur des crises écologiques, il y avait la question des inégalités. À double sens. Dans le sens, plus d'inégalités égale plus de problèmes. Et dans le sens écologique, plus de problèmes environnementaux égale plus d'inégalités. C'est-à-dire, c'est l'articulation sociale-écologique dont parlait Catherine qui a été, en fait, paradoxalement, oubliée. C'est-à-dire qu'on a travaillé la partie économie-sociale. En tout cas, on commence à la travailler aujourd'hui. Je vais y revenir dans un instant. On a travaillé depuis 5-6 ans la partie économie-écologie. Et on n'a pas beaucoup travaillé la partie sociale-écologie. Et c'était le cœur du message de Brundtland. C'est ça aussi qui fait qu'il y a un chaînon manquant du développement soutenable, en quelque sorte, qui est le chaînon entre social et écologie. Petite parenthèse sur la question de l'agenda de l'économie. Qu'est-ce que les économistes ont à voir avec la question des inégalités ? En principe, si on regarde la formation de l'économie politique depuis le début du XXe siècle, la formation de l'American Economic Association, la formation de l'économie telle qu'elle s'est constituée au début du XXe siècle, l'idée, c'est qu'on a séparé les questions d'efficacité et d'équité. On a séparé les questions de production et de répartition. Et donc, en principe, les économistes n'ont rien à dire sur la question des inégalités. Ce qu'on découvre depuis dix ans, c'est qu'en fait, les économistes ont énormément de choses à dire sur la question des inégalités et que je pense même que ça devient le thème majeur de recherche en économie, la question des inégalités. Le succès du bouquin de Piketty, évidemment, en témoigne, mais il y a beaucoup d'autres rapports, analyses qui sont faits à l'OCDE. Si vous regardez ce que fait l'OCDE aujourd'hui, ce que faisait l'OCDE il y a 15 ans, le FMI, c'est la même chose. Donc il y a beaucoup de choses, en fait, qui changent dans l'idée que l'agenda d'efficacité, je crois, est en train d'être remplacé par un agenda d'équité au minimum d'un programme de recherche vraiment important sur la question des inégalités. Et du coup, on redécouvre tout ce que l'économie a à dire sur la question des inégalités et sur la question de la justice. Et en fait, l'économie a énormément de choses à dire là-dessus. Si vous prenez quelqu'un comme Amartya Sen avec qui j'ai eu la chance de travailler, eh bien vous voyez qu'il y a évidemment plein de théories économiques de la justice et que du coup, quand les économistes s'intéressent à la question de la justice, en fait, ils ont plein de choses à dire. D'où la raison pour laquelle les économistes peuvent vouloir s'intéresser à la question des inégalités. Ça, c'est sur l'aspect scientifique. Sur l'aspect politique, bon, je pense que vous le savez mieux que moi, mais on est dans une situation extrêmement délicate, qui est qu'à chaque fois qu'on essaye de faire le moins de progrès sur la question écologique, on nous oppose la question sociale, l'impératif social. Donc tant qu'on n'arrivera pas à articuler les questions écologiques et sociales, ce sera évidemment à chaque fois le piège absolu, c'est-à-dire qu'on dira « ah oui, mais ça fait baisser l'emploi, ah oui, mais c'est un problème pour l'efficacité ». Donc effectivement, il faut absolument articuler questions sociales et questions écologiques si on veut dépasser l'arbitrage illusoire entre social et écologie, qui est le grand piège dans lequel on est depuis la Grande Récession. Mais entre parenthèses, c'est aussi un piège parce que le mouvement environnementaliste lui-même n'a pas du tout, à mon avis, articulé clairement ces questions-là. Je veux dire, il l'a peut-être fait il y a longtemps, mais moi ça fait un moment que je n'ai pas lu. Par exemple, j'ai cherché dans les programmes, y compris les formations politiques récemment, la notion d'inégalité environnementale, etc. Je ne l'ai pas trouvé. Cette pièce-là, j'ai peut-être mal lu, mais je n'ai pas vu clairement articuler cette problématique-là, qui est « il y a une crise des inégalités absolument massive, comment ça s'articule avec les questions écologiques ». Et alors le problème, il y a un sous-ensemble là aussi, qui est qu'on a développé un discours social, sauf que ce discours social est limité à la question de l'emploi. C'est-à-dire que le discours social est en fait médiatisé par l'économie, et c'est exclusivement la question de l'emploi, voire la question de la croissance. Et donc on a en fait deux thématiques pour essayer de redonner un peu d'actualité, si je puis dire, et de visibilité sociale à l'agenda écologique. C'est de dire qu'il faut faire des emplois verts et de la croissance verte. On voit encore que la transition énergétique aujourd'hui est présentée sur ces modalités-là. On dit très peu de choses de la question de la justice sociale dans cette transition énergétique, et on s'axe absolument sur l'efficacité. En un sens, je pense que cet argument de l'efficacité, qui est très utile et très important, moi j'y ai travaillé, on a des modèles macroéconomiques qui vous montrent comment la transition énergétique peut créer tant de milliers, de dizaines de milliers d'emplois, etc. Je pense que c'est l'argument d'hier, cet argument d'efficacité. C'est-à-dire que l'argument d'aujourd'hui et de demain, pour rendre plus tangible la question écologique, je pense que c'est l'argument de justice, c'est l'argument d'équité. Ça va être ça l'argument sur lequel on va pouvoir mobiliser les gens, et spécialement en France, beaucoup plus que la question qui est tout ça, ça va créer des emplois et faire de la croissance verte, surtout quand on arrive à des oxymores comme la croissance verte. Donc l'économie verte, pourquoi pas, mais la croissance verte, ça paraît un petit peu curieux, enfin pas au moment où les économistes sont en train de renoncer à la question du PIB. On ne peut pas dire qu'à ce moment-là, il faut adopter ça comme objectif. Donc le contexte politique, c'est qu'on a une question écologique qui est quasiment perçue par les citoyens comme une question de politique étrangère, si ce n'est une question extraterrestre, qui ne concerne pas leur planète, il faut essayer de rendre tangible cette réalité-là, l'encastrer dans les questions sociales, et il ne faut pas seulement mobiliser pour ça l'argument d'efficacité, mais aussi l'argument d'équité. Une fois qu'on a dit tout ça et rappelé ce contexte, on en arrive à la question de savoir s'il y a un rapport ou pas entre la crise des inégalités qu'on est en train de vivre, qui est absolument majeure, et les questions écologiques. Et à mon avis, ce rapport est double. D'une part, on peut montrer que plus d'inégalités conduisent à plus de problèmes environnementaux et plus de crises écologiques. J'ai consacré des travaux à ça spécialement. Et on peut montrer la relation inverse, qui est qu'on est dans un monde où les inégalités environnementales sont en train de monter en puissance. Et elles vont s'aggraver au cours des décennies à venir si, autrement dit, les questions écologiques vont faire exploser les inégalités sociales si on ne se préoccupe pas rapidement d'encastrer cette question-là dans des nouvelles institutions. Et notamment dans la question de l'État-providence, puisque le petit livre que je viens de faire paraître, qui s'appelle « Le bel avenir de l'État-providence » est une provocation, parce qu'il montre à la fois que l'État-providence est formidablement efficace du point de vue économique, mais il montre aussi que l'enjeu au XXIe siècle, c'est de refonder l'État-providence et la politique sociale sur la question écologique, et d'intégrer ces enjeux-là dans les politiques sociales. D'où cette idée des inégalités environnementales, c'est-à-dire de caractériser de nouvelles inégalités en montrant qu'elles ont une dimension qui est une dimension environnementale. Je précise juste par rapport à mon argument qui est la justice et l'égalité, et peut-être la nouvelle porte par laquelle on peut faire entrer les citoyens dans la question de l'écologie, au moment où ils semblent s'en détourner massivement. C'est spécialement vrai en France. Spécialement vrai en France, et c'est spécialement la question qui préoccupe les Français. Parfois de façon complètement mythologique, mais la question de l'égalité et de l'inégalité, c'est vraiment la question centrale. Donc si on arrive à articuler, à servir de ça comme un pivot, et à réussir à montrer qu'il y a une dimension sur l'égalité et l'inégalité, du coup, il y a des chances qu'on puisse avoir l'attention des Français. Je ne dis pas que c'est forcément à coup sûr, mais enfin, il y a quand même des chances pour que ça, si on arrive à montrer que ça va faire exploser les inégalités. Alors, sur ce sujet plus spécifique de l'inégalité environnementale et de la question de la justice environnementale, il y a quand même un retard français qui est tout à fait spectaculaire. Je disais que j'avais regardé peut-être mal les programmes, y compris les vôtres, et surtout les autres, et que je n'avais pas vu les termes de justice environnementale ou d'inégalité environnementale. Cette question-là a commencé à entrer dans le débat public au début des années 80 aux États-Unis. Donc c'est au début des années 80 aux États-Unis qu'on a les premiers mouvements de justice environnementale, à Warren County, avec des Africains-Américains qui disent pourquoi est-ce que vous installez systématiquement les déchets dangereux, les sites dangereux, là où on vit, là où on est, et rapidement, on va avoir donc des rapports, des études qui vont être faites, qui ne sont absolument toujours pas faites en France, évidemment, sur cette question-là, de savoir comment, pourquoi on avait ces installations à proximité des gens de couleur, des gens les plus pauvres, etc. Et donc, ça a donné lieu, après de longs débats dans les années 80, à un texte officiel, qui est le texte dont on fête aujourd'hui le 20e anniversaire. Il y a eu plein de manifestations aux États-Unis, dans les universités, autour du décret Clinton de 1994, parce que l'executive order de 1994, dont on célèbre aujourd'hui le 20e anniversaire, c'est le texte qui dit « Deux, par la voix du président des États-Unis, la justice environnementale doit devenir une préoccupation majeure pour les agences fédérales et doit être intégrée aux politiques de toutes les agences fédérales. » Et donc, à partir de là, on commence, depuis 20 ans aux États-Unis, on met en place, évidemment, toutes sortes de politiques. Alors, retard français, c'est vrai que le contexte américain est très particulier, puisque c'était le contexte des droits civiques, donc, évidemment, c'est en lien avec la question des droits civiques, et c'est le troisième étage des droits civiques, après la question des droits civils et des droits politiques, la question des droits sociaux, les successeurs de Martin Luther King comprennent qu'il y a aussi une dimension environnementale dans cette lutte-là, et donc, on peut dire qu'en France, évidemment, on n'a pas ce contexte-là, donc c'est peut-être moins porteur, il faut trouver d'autres points d'entrée, on ne va certainement pas trouver, en tout cas pas directement trouver, avancer dans cet agenda par le chemin de l'ethnicité, d'accord, mais ça ne va probablement pas être comme ça qu'on va faire, donc il faut le faire de façon plus large par la question des groupes sociaux, et la question des territoires, à mon avis, c'est la question des territoires qui peut être un substitut tout à fait efficace à la question des groupes ethniques et de l'approche raciale de la question de la justice environnementale, mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire, quand on regarde en France le plan national santé-environnement de 2004, dont on fête autre anniversaire, le 10e anniversaire cette année, donc 2004, on a pour la première fois articulé par les pouvoirs publics l'idée qu'il y a un vrai sujet santé-environnement en France, mais ça ne fait que 10 ans en fait, il y a 10 ans que les pouvoirs publics ont dit qu'il y a un vrai sujet santé-environnement, et c'est majeur, parce qu'en fait, comme ça a été dit, ce qui fait médiation entre la question de l'écologie et la question de la justice, c'est la question de la santé, en fait, quand je disais, il y a le chemin fondamental politique pour, disons, davantage convaincre les Français que l'écologie, ce n'est pas simplement quelque chose de l'ordre qui ne les concerne pas, c'est certes la question de la justice, mais c'est en lien avec la question de la santé. En fait, les deux axes fondamentaux, c'est justice et santé. Et effectivement, quand on arrivera à expliquer que l'écologie, ce n'est pas protéger la planète, mais que c'est protéger l'hospitalité de la planète, pour les humains, ce qui n'est pas tout à fait le sujet, et que, donc c'est une question de bien-être, et qu'ensuite, ce n'est pas seulement protéger l'hospitalité de la planète pour tous les humains, indistinctement, mais que c'est protéger le plus vulnérable, ben effectivement, à ce moment-là, du coup, l'écologie parle forcément beaucoup plus aux gens. Et si vous voulez, le grand paradoxe, en fait, c'est à quel point c'est un sujet qui devient un sujet de vie quotidienne, et quand on regarde ce qui s'est passé en Europe, dans le monde, dans ce début d'année 2014, on est saisi de l'évidence de la crise climatique, et on est saisi du fait qu'elle n'est absolument pas présente dans le débat public et qu'elle recule. Donc, il y a bien quelque chose qui ne se passe pas. Il y a bien un problème d'articulation et de visibilité sociale de la question. Et donc, si on arrive à montrer que, en fait, c'est pas du tout protéger la planète, mais c'est protéger les plus vulnérables au sein d'une problématique plus générale qui est protéger l'hospitalité de la planète pour les humains, ben du coup, effectivement, on a une chance de rendre ça un petit peu plus tangible et peut-être efficace politiquement. Donc, en fait, c'est ça, les deux éléments de contexte. Un contexte scientifique où il y a un vide, il y a un chénon manquant et donc, il faut travailler ce sujet beaucoup plus que ça n'a été fait. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de choses qui ont existé. Il y a plein de rapports qui commencent à exister, qui commencent à sortir et c'est très bien. Mais simplement, il y a du retard à rattraper. Et puis, l'autre question qui est la question politique qui est le grand paradoxe qu'on vit qui est comment se fait-il que la préoccupation écologique recule alors qu'elle devient absolument évidente y compris aujourd'hui, ici et maintenant. On n'est plus dans l'idée des générations à venir, on n'est plus dans l'idée de dans 25 ans il se passera quelque chose. On est dans l'idée de dans 6 mois, de est-ce que dans les 3 prochaines années en France, on a une canicule comme celle de 2003 qui a fait 14 000 morts, 70 000 morts en Europe. Je suis très étonné du fait que personne en 2013 n'ait évoqué la question de la canicule de 2003. Il n'y a à peu près rien eu sur cet enjeu-là alors que c'était l'entrée de la France dans le 21e siècle environnemental. C'était juste ça, la canicule de 2003. Et avec une problématique sociale tout à fait forte, c'est-à-dire que 90% des gens qui sont morts avaient plus de 65 ans et parmi les gens qui sont morts, les gens qui sont morts sont morts du fait de leur isolement social et de statuts socio-économiques plus faibles. Donc la vraie question c'est si on pense que ça, ça va devenir la norme dans 10, 15, 20 ans ou que ça va devenir la norme, ça veut dire tous les étés. Mais je veux dire que ça va être là dans les 3, il y a une chance tout à fait non négligeable pour que dans les 3, 4 prochaines années on ait une canicule de l'ordre de celle de 2003. Et donc à ce moment-là ça veut dire concrètement qui est protégé, qui ne l'est pas et est-ce qu'il y a des politiques publiques en place pour lutter contre ça. D'où le rapport d'ailleurs avec l'État-providence et le rapport avec l'État-providence quand il s'est construit dans les années 1880. C'est-à-dire que pendant des siècles on a laissé les gens seuls face aux risques sociaux. La question de la vieillesse, de la maladie, des accidents du travail, pendant des siècles les gens n'ont pas eu de protection jusqu'au jour où des protections de l'ordre, du charitarisme, de la famille. Bon, mais jusqu'au moment on a décidé de mutualiser les risques sociaux et de protéger les gens de façon massive. Et quand on a décidé de faire ça, on a fait exploser le développement humain dans le sens positif du terme qui est ce qui s'est passé au XXe siècle. En termes de santé et d'éducation, le XXe siècle c'est le siècle du miracle du développement humain. Donc, l'idée de la note c'est de dire voilà, on n'est pas plus bête que les autres. Donc, le Royaume-Uni a réussi à avancer sur un agenda d'inégalités environnementales avec des gens autour de Gordon Walker et a réussi à faire un état des inégalités environnementales au Royaume-Uni et commencer à réfléchir à un certain nombre de politiques systématiques pour faire en sorte de faire un état de ça. En France, on a quelques études qui sont éparses, il n'y a pas de cadre général, il n'y a pas d'institution de politique publique qui permet, donc il y a un défaut à la fois d'analyse sur c'est quoi une inégalité environnementale à la française. Ça ne va pas être la même définition que dans le décret Clinton de 1994, donc il va falloir faire quelque chose qui parle à la France et qui a un rapport avec le contexte français. Et ensuite, une fois qu'on aura fait cette analyse-là, donc j'en propose une définition dans la note qui est évidemment largement discutable mais au moins elle a mérité d'exister, et ensuite, il y a un constat empirique à faire, qui est est-ce qu'on observe ou pas les dimensions environnementales de la question sociale en France. Donc je propose dans la note de faire le point sur des études qui existent parce qu'il y a beaucoup d'études récentes qui ont été publiées et donc il faut avoir une synthèse de ça, à la fois sur le lien santé-environnement. Santé-environnement, il y a des résultats majeurs qui ont été connus dans les quatre dernières années seulement. L'étude européenne sur les particules fines et sur la baisse de l'espérance de vie liée à la pollution atmosphérique en Europe, ça a 3-4 ans. Le fait que l'OMS déclare les particules fines comme cause d'hygène certains, etc., c'est hyper récent. D'accord ? Donc c'est extrêmement récent mais on a des études sur des résultats sur des villes françaises et on a... Voilà, donc l'idée c'est faire le point sur les études qui existent entre santé-environnement et il y a beaucoup de choses qui existent et ensuite, ça c'est la première étape et la deuxième étape c'est, à l'intérieur de cette question, le rapport entre inégalité et exposition au risque. Et notamment, mais ça peut être aussi... Alors, comment est-ce que j'ai construit la chose ? Donc d'abord, une partie analyse sur comment on définit l'égalité environnementale, ensuite une partie de constats empiriques en prenant différentes catégories, donc la pollution de l'air à la fois intérieure et extérieure, parce qu'il y a aussi une question de pollution intérieure de l'air qui est très importante, la question des pollutions du milieu, la question de l'accès aux ressources, qui est une autre forme d'inégalité environnementale, non pas négative mais positive, au minimum eau, énergie, alimentation, pour moi tout ça c'est de l'ordre des inégalités environnementales, et la précarité énergétique qui est la seule forme d'inégalité environnementale qui soit vraiment passée dans le débat public, c'est vraiment une inégalité d'accès à une aménité environnementale qui est l'énergie, et la quatrième partie c'est l'exposition aux catastrophes sociales-écologiques, j'appelle ça catastrophe sociale-écologique parce qu'appeler ça désastre naturel n'a plus de sens, c'est pas naturel, d'abord c'est moins en moins naturel du point de vue des causes, puisque les humains en sont les artisans, et ensuite ça n'a jamais été naturel du point de vue des conséquences. On sait ça au moins depuis 1755 et le débat entre Voltaire et Rousseau au moment du tremblement d'Isbonne, il y a la vision voltairienne du monde qui est tout ça c'est la providence, etc., et puis il y a la vision rousseauiste du monde qui est c'est une question d'inégalité de développement, de solidité des immeubles, d'inégalité entre les gens, etc., etc. et à ce moment-là on a effectivement une vision sociale-écologique de ces désastres et une fois de plus si vous pensez ce qui est, je pense, votre cas très largement mais qui est aussi le cas de la communauté scientifique, je vous rassure que le GIEC, le dernier rapport du GIEC s'il y a un problème c'est qu'il minimise les choses, certainement pas qu'il les maximise parce que cette fois le langage sans doute est trop prudent par rapport à toutes sortes de débats internes, bon voilà, on sait que ces catastrophes vont arriver en France, il n'y a aucun doute là-dessus, donc la question c'est simplement est-ce qu'il y a une adaptation darwinienne qui est effectivement chacun pour soi ou est-ce qu'on construit des protections collectives ? Si on décide de construire des protections collectives il faut des institutions de politique publique. Donc il faut et ça c'est la troisième partie de la note qui dit pour quelles recommandations simples est-ce qu'on peut faire sur cette question sur les inégalités environnementales mettre en place un centre d'analyse et de prévention des inégalités environnementales rassembler l'expertise qui existe produire du savoir produire le grand rapport qui fera autorité comme fait autorité le rapport Walker au Royaume-Uni sur l'état des inégalités environnementales en France et faire des recommandations de politique publique précises là-dessus soit en utilisant le plan national santé-environnement troisième du nom qui inclut la question des inégalités environnementales mais c'est juste en préparation pour l'instant il n'y a rien de fait et c'est compliqué c'est pas quelque chose de simple donc voilà donc rendre visible ça ça se fait par le fait de créer une institution qui produit du savoir et après effectivement des gens qui peuvent porter politiquement cet agenda mais donc voilà donc en fait l'idée très simple de cette note c'est ça c'est à dire comme c'est une note pour une fondation de l'écologie politique je me suis dit autant que ça ait un point de départ simple qui est il y a un manque et que ça ait un point d'arrivée simple qui est créons une institution qui permet de mieux comprendre cette question et voilà donc il y a il y a des projets qui existent en France vous prenez le projet Equitaria qui est un projet qui montre la superposition de la carte de la défaveur sociale avec la carte de la pollution notamment à Lille et à Marseille c'est la question la proximité des habitants par rapport aux axes routiers aussi les études montrent absolument les augmentations de probabilités d'avoir des maladies etc. voilà donc voilà en articulant ça on arrivera à rendre visible cette question et du coup l'enjeu n'est plus est-ce que petit 1 c'est quelque chose de complètement extérieur non c'est la santé de vos enfants quand on passe de protéger la planète à protéger la santé de vos enfants je pense que les gens sont un petit peu plus concernés et d'autre part et en plus avec alors là des études absolument fascinantes mais dans le mauvais sens du terme qui montrent les conséquences sur 30 ou 40 ans sur le devenir d'un individu des pollutions qui ont été subies par la mère enceinte et qui vous montrent la boucle sociale-écologique absolument incroyable de perpétuation sociale-écologique de la pauvreté comment est-ce qu'on peut avoir une mère enceinte exposée à des pollutions fortes qu'il y a un enfant qui va avoir des maladies respiratoires importantes un parcours scolaire accidenté un niveau de revenu plus faible et ensuite qui va être dans la pauvreté à 30 ou 40 ans de distance voilà donc c'est bon en effet on a cette question des maladies destinales qui est vraiment quelque chose de tout à fait obsédant quand on est préoccupé par la question des inégalités si on pense qu'il y a quelque chose qui est écrit c'est même pas il y a un bouquin de sociologie qui s'appelait les inégalités au berceau là c'est pas les inégalités au berceau c'est les inégalités dans le giron on a encore gagné si je puis dire neuf mois dans la formation des inégalités c'est à dire que là on est dans quelque chose d'encore plus précoce d'encore plus précoce et donc là évidemment soit on dit c'est un problème on veut les corriger soit on considère qu'on va laisser les processus marchands s'occuper de tout ça et à ce moment là effectivement on aura une pauvreté sociale-écologique voilà donc en fait c'est l'idée très simple de enfin les différentes idées de cette note et évidemment je suis très curieux de connaître vos avis vos critiques et vos commentaires et voilà pour faire en sorte de moi-même mieux comprendre cet enjeu